Nous y voilà enfin, ce que l'on attend des temps arrive, et c'est Phèdre qui les précède tous. Nous retrouvons la reine d'Athènes, déchirée entre la disparition de son mari et les douloureux penchants de son cœur. Et voilà Thésée qui arrive. Il est de retour dans sa cité, victorieux des abîmes infernales. Ce fier et puissant roi, protégé des dieux, va devoir affronter la cruelle malédiction de Vénus. Il est suivi par son fils Hippolyte, ce jeune et flamboyant guerrier, né de l'union du roi d'Athènes et du règne matriarcal des Amazones. Derrière lui, chemine, la douce Arisie, princesse légitime d'Athènes, ennemie de Thésée. Elle est seule qui terrassera le cœur d'Hippolyte aux dames de Phèdre. Et voici enfin un homme qui termine la marche. Cette femme douce, nourrice de Phèdre, est également sa confidente. Sa maturité équivaut à sa raison. Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versé, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste d'eau. Tu le veux ? Lève-toi. Parlez, je vous le trouve. Ciel ! Que lui vais-je dire ? Et par où commencer ? Par de belles frayeurs, cessez de m'enfoncer. Ô haine de Vénus, aux fatales coulères, dans quels égarements l'amour jeta ma mère. Oubliant-les, madame, et qu'à tout l'avenir, le silence éternel cache ses souvenirs. Ariane, ma sœur, de quels amours blessés vous mourûtes au bord où vous fûtes laissées ? Que faites-vous, madame ? A quelle mortelle envie ? Contre tout votre sang vous anime aujourd'hui ? Puisque Vénus, je veux, de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable. Prenez-vous ? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui ? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé. Hippolyte, grand Dieu, c'est toi qui l'a nommé. Athènes, dans ces murs, maintenant, vous rappelle. Assez à la génie d'une longue querelle. Assez dans ces sillons, votre sang englouti a fait fumer les champs dont elle était sortie. Très elle m'obéit. Les campagnes de Crète offrent au fils de Fèdre une riche retraite. L'Athique est votre bien. Je pars et vais pour vous réunir tous les vœux partagés entre nous. De tout ce que j'entends, étonnée et confuse, je crains presque. Je crains qu'un songe ne m'abuse. Veillais-je, puis-je croire un semblable dessein ? Quel Dieu, Seigneur, quel Dieu l'a mis dans votre sein ? Qu'à bon droit, votre gloire en tout lieu est semée, et que la vérité passe la renommée. Vous-même, en ma faveur, voulez-vous vous trahir ? N'était-ce pas assez de n'y a même pas à haïr ? Et d'avoir si longtemps pu défendre votre âme de cette inimité ? Moi, vous voyez, madame, avec quelle couleur qu'on n'ait pas ma fierté ? Crois-t-on que dans mon flanc un monstre m'est porté ? Quel sauvage meurt, quelle haine endurcie pourrait en vous voyant être point adoucie ? Ai-je pu résister au charme décevant ? Dieu, qu'est-ce que j'entends ? Madame, oubliez-vous que Tézé est mon père et qu'il est votre époux ? Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince ? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ? Madame, pardonnez. J'avoue, en rougissant, que j'ai accusé à tort un discours de sang. Maman, je ne peux plus soutenir votre vue. Et je vais. Ah, cruelle, tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Fèdre et toute sa fureur. J'aime, je ne pense qu'au moment que je t'aime. Innocent à mes yeux, je m'approuve au moi-même. Ni que du fol amour qui trouble ma raison. La fortune à mes yeux cesse d'être opposée. Madame, et dans vos bras... Arrêtez, taisez ! Et ne profanez point les transports si chèrement. Je mérite point ces douze empressements. Vous êtes offensés. La fortune jalouse n'a pas en votre absence épargné votre épouse. Indigne de vous plaire et de vous approcher. Je ne dois désormais songer qu'à me cacher. D'une action si noire que ne peut avec elle exprimer la mémoire. Allons de mon erreur, hélas, trop éclaircie, Mêler nos pleurs au sang de mon malheureux fils. Allons de ce cher fils embrasser ce qui reste. Espier la fureur d'un vœu que je déteste. Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités. Et pour mieux apaiser ces manes irritées, Que malgré les complots d'une injuste famille, Son amante aujourd'hui me tienne lieu de fille. Sous-titrage ST' 501 Son amante aujourd'hui. Son amante aujourd'hui.